Abonnez-vous sur notre chaîne Vitrine RDC et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. C'est parti ! Alors, c'est très tôt maintenant pour dire si c'est du sérieux ou pas, parce qu'il faut encore observer pour voir si c'est quelque chose qui a été fait pour régler un problème politique ou encore c'est vraiment une nouvelle dynamique parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qui attendent la justice. Quand je vois les victimes de répression qui sont encore là sans justice, ça fait mal. Donc, le souhait de la SEMCO, les évêques l'ont exprimé dans leur dernier message, c'est de voir une justice sérieuse, une justice équitable, mais que les enquêtes et tout ce qui se fait arrivent à des résultats qui convainquent. Et ce n'est pas encore le moment de les dire. Cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel s'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche de fin du profil du futur président de la SEMI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui veut résister aux pressions. Voilà, ce sont les éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ce profil. Et, mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je ne vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques. Et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8, c'était aussi pratiquement le vote secret. Donc, les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8. Et celui de la SEMI, celui seul qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors, on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme. Alors, il était question que le 6-là soit assumé par la confession religieuse. Parce qu'on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu. Donc, personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme... Alors, voilà pourquoi le président de ces ans a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique. Nous avons ces bons candidats techniquement. Maintenant, c'est d'autres aspects qui les assument. Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda. Et puis, il y a l'église protestante de M. Eyal et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait trois autres candidats dont aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc, ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation. Mais personne ne voulait les assumer comme... Ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter. Ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer les autres candidats. Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Je crois que je ne veux pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y a, non, qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la Senco, tout sauf ça. Ça, ça doit être vraiment clair. Pourquoi ? Parce que celui, le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc, c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire, avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs, et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Est-ce que vous êtes journaliste ? La majorité de Congolais accepterait telle chose. L'enjeu est de taille. Il s'agit de redonner confiance au peuple congolais au système électoral. Si on doit aller aux élections avec la CENI Nanga BIS, je crois qu'il y aura très peu de Congolais qui vont aller se mettre debout pour aller. Voilà pourquoi, et étant donné que la préoccupation majeure de la Senco avec l'ECC, c'est le bien-être de la population. Étant donné que les évêques de la Senco sont convaincus que ce pays va décoller, à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. À ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler. Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut être convaincu avec la complicité de la Senie, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la Senco et l'ECC disent catégoriquement non à une Senie qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans les devoirs. Mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangou, au sujet de la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangou et J.C.S.K., dite Église Kimbangouiste, informe par la présente l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec les informations qui circulent à travers les médias congolais et sur les réseaux sociaux relatifs à une certaine candidature au nom de l'Église Kimbangouiste à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante Senie en sigle. L'Église Kimbangouiste précise que M. Malonda Nguimbi-Ronsard n'est pas fidèle Kimbangouiste ni candidat de l'Église Kimbangouiste. Aussi, l'Église Kimbangouiste, jusqu'à la prêve du contraire, n'a jamais été sollicitée en ce qui concerne la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons la sollicitation officielle pour que M. Malonda Nguimbi-Ronsard, le siège international de l'Église Kimbangouiste puisse présenter son candidat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait en Kamba le 19 juin 2020, Le directeur de l'école biblique, Révérend Wumbambundu Diambou, représentant légal, premier suppléant. Le président général de la commission de discipline et conciliation, Révérend Katembo Meyamonyo, représentant légal, premier suppléant. Le chef du département de l'évangélisation et mission de l'église. Le président général de l'église, Révérend Katembo Meyamonyo, représentant légal, premier suppléant. Le président général de l'église, Révérend Katembo Meyamonyo, représentant légal, premier suppléant. et le défi finir le pays le pays est-ce que c'est le pays il a fondu le pays illiter la congolais